coucou tout le monde et bienvenue sur african beauty secrets by paola donc bienvenue 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 sur cette page cette page où on partage des astuces de la beauté africaine que ce soit question coiffure physique habillement mais encore décoration d'intérieur bref on va toucher tous les aspects donc n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéo de sorte que je puisse en faire d'autres semblables donc voilà aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour vous dire voilà pour vous présenter en gros la page mais également pour partager l'astuce du jour donc en gros la page c'est ça le partage des astuces que ce soit pour la coiffure à l'habillement le physique tout ce qui est physique bref la beauté africaine mais également la décoration et bien plus tard il y aura des produits que je vous proposerai celles qui seront intéressés les prendre donc voilà aujourd'hui je vais j'ai décidé de partager avec vous l'astuce comment percer ces boutons d'accord parce que moi vraiment j'ai souffert de boutons c'était horrible donc sans plus tarder je vais vous dire comment percer ces boutons celles qui sont là ont vu mon précédent poste où je vous disais comment j'ai fait pour passer voilà d'une peau pleine de boutons et des taches à une peau plus lisse donc aujourd'hui particulièrement ma peau n'est pas super lisse parce que là je sors du village je suis rentrée avec des des piqûres d'insectes un peu partout mais bon c'est pas grave puisque je sais comment exterminer ça en deux trois jours donc voilà je vais vous dire aujourd'hui comment percer ces boutons alors pour percer ces boutons c'est très simple donc ne vous cassez plus la tête avec les tirs comédons avec les ongles et tout et tout percer percer des boutons avec des ongles un tiers comédon ne vous aidera qu'à une chose à vous laisser de belles grosses taches noires d'accord et c'est pas ça l'objectif donc c'est pourquoi je vais vous dire comment j'ai découvert comment il fallait percer ces boutons sans bien sûr avoir sans bien sûr avoir les séquelles après d'accord donc c'est très simple comment percer ces boutons c'est très simple souffrez de voir vos boutons pendant une semaine c'est à dire sans les toucher et puis dans une semaine c'est à dire dans 7 jours choisissez un seul jour un seul jour et ce jour là vous percez vos boutons et quand je dis percer c'est pas avec un tir comédon c'est pas avec des doigts simplement avec un gommage un gommage pour celles qui ont la possibilité d'avoir un gommage naturel faites le d'accord mais pour celles qui n'en ont pas vous pouvez utiliser n'importe quel produit exfoliant donc vous faites votre gommage bien sûr en frottant du bas vers le haut d'accord vous frottez bien et vous verrez que l'avantage du gommage c'est qu'il ne perce que des boutons qui doivent être percés c'est à dire ceux qui ont déjà séché et ceux qui voilà ne vous laisseront pas de tâches quand ils quand ils sont écrasés d'accord donc c'est l'astuce du jour comment percer ces boutons simplement en faisant votre gommage vos boutons ils disparaissent en tout cas ceux qui doivent disparaître qui sont à maturité prêts pour disparaître ils disparaîtront sans mot de tête d'accord donc voilà une fois avoir fini son gommage pour celles qui ont ces petits masques là qu'on fabrique actuellement qui vous permettent de resserrer vos pores ou qui vous permettent voilà de d'adoucir la peau placez vous posez juste votre masque vous restez 10 à 15 minutes vous l'enlevez d'accord vous l'enlevez et pour celles qui n'ont pas ces masques là c'est très simple ne vous cassez pas la tête encore une fois le secret c'est l'huile essentielle ou encore le sérum donc quand vous avez fini votre gommage vous avez bien fait votre gommage vous avez rincé votre peau vous avez vous l'avez nettoyé à l'aide d'un d'un corps souple il suffit simplement d'utiliser votre 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 huile essentielle ou encore votre votre sérum pardon vous l'appliquez sur votre visage vous verrez que ça va resserrer vos pores maintenant pour celles qui vont me demander un peu plus tard oui mais quel est le meilleur gommage moi le gommage que moi j'ai utilisé qui ne m'a créé mais vraiment aucun souci c'est le gommage forever d'accord mais il est un peu coûteux ce qui fait que vous pouvez prendre les gommages que vous avez à votre disposition d'accord mais moi le gommage que j'ai le plus utilisé c'est le gommage forever et ça a marché sur moi donc mes celles qui ont d'autres gommages vous les utilisez c'est sans souci tant que vous ne percez pas vos boutons avec vos doigts vous n'aurez pas de tâche le gommage ça laisse pas de tâche et aussi un gommage que je déconseille fortement moi je déconseille fortement maintenant c'est à vous de voir c'est le sel de mer quand vous avez tout plein de boutons évitez de faire du gommage au sel de mer vous pouvez mettre du sel de mer dans l'eau et laver votre visage avec un gant souple mais faire des gommage avec le sel de mer à frotter super fort là quand on a quand on a des boutons vraiment je déconseille parce que vraiment ça va vous irriter la peau ça va percer tous les boutons même ceux qui ne sont pas machotés ça va vous laisser de bien belles tâches d'accord donc voilà c'était pour l'astuce du jour je vous dis à très bientôt sur ma chaîne sur cette page n'hésitez pas à me laisser pouce en l'air si vous avez apprécié l'astuce ou si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou inbox je vais répondre d'accord alors très bien je vous souhaite de passer une excellente soirée et à très bientôt plein de bisous au revoir et à très bientôt